Ce que je pourrais dire aussi, c'est l'avantage politique d'une radio qui fait de l'investigation. L'investigation, je crois que c'est une des pattes de la RPA qu'elle n'a jamais cessé d'avoir, c'est-à-dire fouiller, chercher l'information, la contredire, en tout cas essayer de voir dans quelle mesure l'information est confirmée par plusieurs sources ou pas plusieurs sources et en fait aller chercher une information qui n'est pas disons une information basique comme on peut hélas l'entendre sur certaines radios, c'est-à-dire bon, il y a eu la visite de tel ministre à tel endroit, il y a eu la visite ou l'inauguration de tel monument ou de tel hôtel par telle autorité mais qui allait chercher en fait de la formation qui n'était pas que historique mais qui était parfois purement politique et d'ailleurs ça a valu quand même plusieurs interdictions à la RPA, ça a valu plusieurs emprisonnements à certains de ses membres et donc pour moi ça a aussi été une découverte, autant en fait j'ai compris ce que c'était la guerre au Burundi puisque moi j'ai commencé à venir au Burundi en 90, donc là aussi période pleine d'espoir puis en fait tout s'est écroulé en 1993, donc j'avais compris ce que c'était la guerre et tout d'un coup j'ai compris en plus ce que c'était un régime autoritaire, parce que c'était un régime qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas de liberté d'expression et ça en fait je pense que la RPA en a fait les frais, elle n'est d'ailleurs pas la seule radio à en avoir fait les frais mais disons qu'elle en a fait passablement plus les frais que d'autres peut-être parce qu'il y avait une certaine liberté de ton qui existait et ça c'est une découverte qui est pour moi quelque chose d'assez dramatique en réalité c'est-à-dire que quand on repense à ce qui s'est passé dans les années 90 à cette espèce d'effervescence et de floraison des nouvelles expressions politiques des citoyens en Afrique et d'ailleurs pas qu'en Afrique, partout ailleurs, en Europe, etc. on se dit mais donc en fait des choses aussi basiques que la liberté d'expression et la liberté et l'importance d'informer la population, c'est des choses qu'on n'a pas encore assimilées qui font partie en fait du développement d'une population donc voilà, je serais volontiers très militante de la liberté d'expression totale tout en étant bien d'accord qu'on ne peut pas forcément tout dire qu'il existe parfois des secrets d'État qu'il ne faut peut-être pas dire parce que ça peut compliquer des opérations militaires, ça je peux comprendre qu'on n'est peut-être pas obligé de raconter la vie privée des gens sur une antenne donc il faut bien entendu qu'il y ait des garde-fous à la liberté d'expression notamment contre diffamation, contre les fausses informations mais le principe même de la liberté d'expression je trouve qu'il avait été vraiment développé au début des années 2000 par la RPA mais aussi ensuite par quand même tout un tas d'autres radios qui ont mené vraiment, je crois que le Bourouni a été un des modèles en matière de développement radiophonique libre pendant plusieurs années je trouve ça, enfin voilà, avec 20 ou 10 ans de recul je trouve ça un petit peu malheureux qu'on en soit là en 2020 enfin, T1, en 2021 pardon et vous avez senti que peut-être à la RPA il y a eu ce genre de dérapage ? parfois, alors bon, je me souviens qu'à l'époque de la naissance de la RPA au tout début de la RPA, je ne dirais pas que c'était des dérapages mais en fait c'était un nouveau ton ce n'est pas moi qui vais vous apprendre comme les Burundais aiment le langage, disons un langage discipliné, très poli où on va peut-être dire les choses en utilisant des formules des formules qui adoucissent ou en tout cas qui n'attaquent pas frontalement les autres or il se trouve que la plupart des journalistes de l'époque à commencer par Alexis Induidje mais d'autres aussi, étaient des gens qui parlaient franco qui n'avaient, comme on dit en français qui n'avaient pas la langue dans leur poche et donc peut-être ce ton-là pas forcément le contenu mais en fait la manière de le dire de manière aussi directe je pense que ça a pu heurter et d'ailleurs comme moi-même en tant que française parfois je sens bien que ma manière de dire les choses directement de manière trop franche sans prendre des pinces et sans faire attention à mes interlocuteurs je sens bien que ça peut choquer alors ce n'est pas forcément volontaire et ce n'est pas forcément que le contenu du message relève du dérapage mais c'est qu'en fait il y avait un nouveau ton dans la RPA qui était quelque chose par exemple qui précisément se démarquait par exemple des émissions qu'on pouvait trouver sur la radio Isanganiro avec le studio Ijambo où on était dans des émissions d'apaisement où l'idée était la réconciliation etc. donc ce n'est pas que la RPA dans l'idéologie n'était pas pour la réconciliation et pour faire que les gens puissent s'entendre les uns les autres mais c'était que c'était une nouvelle forme un nouveau ton qui était adopté et qui je pense effectivement dans un contexte où la guerre n'était pas encore finie où les clivages étaient extrêmement forts le sont toujours un petit peu hélas c'était quelque chose qui était pour beaucoup de personnes je pense assez difficile à entendre et qui d'ailleurs continue je pense à être difficile à entendre un langage qu'on dirait dans un français un petit peu modernisé un langage cash qui va directement au front voilà mais en même temps c'était aussi une époque le début des années 2000 le CNDD et FDD n'est pas encore rentré dans la corde à Roucha les FNL attaquent encore régulièrement un petit peu partout c'est aussi une époque où en fait je pense les journalistes de la RPA et en tout cas cette jeunesse a besoin de dire des choses et a besoin d'essayer de casser de casser de la vaisselle pour changer un petit peu toute cette manière de voir les choses donc je vous donne plein de petites expressions françaises comme on dit en français on ne fait pas une omelette sans casser des oeufs et voilà et pour manger une bonne omelette il faut casser des oeufs on ne fahit pas on ne fait pas il faut casser des oeufs on ne fait pas